Rien ne va plus à Saint-Etienne où la tête de Robert Arbin a été demandée hier soir par une poignée de supporters. Et pourtant, même s'il est toujours difficile de le dire, la Saint-Etienne n'a tout simplement pas eu de chance à aller faire comprendre ça à des supporters. Un début de match sans beaucoup d'occasion de but, on a vu Chicharro. Et il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir Metz contre-attaquer, en l'occurrence Michich 1-2 avec Zanon et Relmi manque la réception. Cinq minutes plus tard, Fournier pour Garand, Corner, le premier pour Saint-Etienne. Il est tiré comme souvent maintenant au premier poteau. Eric Claveloux récupère, arrêt réflexe de Rodolphe, la meilleure occasion de ses 45 premières minutes. Et ça se poursuit avec de nouveau Garand, puis Mendy encore Garand. Il semble d'ailleurs qu'il y ait une faute de l'attaquant Stéphanois. Mais M. Bourgeois laisse jouer. Le corner ne donne rien. Et on se dit que Metz a bien du souci à se faire, pas brillant les Lorrains. Ça va aller mieux après le retour des vestiaires. Relmi avec ses faux airs de Bocandé donne à Van Der Heels ce qui marque. Mais Michich accompagne le ballon dans le but. C'est vrai, il ne fait pas action de jeu, mais enfin il est hors jeu, c'est certain. Saint-Etienne reprend le match en main, coup Franthe-Garand, puis Françoise sur le poteau. Et comme Mendy n'est pas plus chanceux, toujours 0-0. Et ce n'est pas terminé dans le genre soirée maudite pour Pascal Françoise, qui touche de nouveau la barre transversale, la poisse. C'est la poisse qui continue. Il va falloir essayer de retrouver nos moyens, la confiance et le chemin des filets. En face, on ne voit toujours pas beaucoup l'équipe de Marcel Husson, si ce n'est ici avec Deux-A, servi par Van Der Heels. Deux-A qui a remplacé Michich au cours de la mi-temps. Commence ensuite la série coufran, deux annons, le premier à 35 mètres. Le second, 5 minutes plus tard, on se rapproche un peu. Et le troisième sera le bon. Mais avant cela, la faute qui a amené ce coufran, les Stéphanois la contesteront dans le vestiaire. Pour eux, c'est certain, il n'y avait rien du tout sur Rennie. Quoi qu'il en soit une erreur, il n'y a pas beaucoup de monde dans le mur, seulement 5 joueurs. Alors que Jean-Louis Annon est l'un des tout premiers tireurs de France. Enfin, c'est le souhait de Jean-Pascal Beaufreton. But de Zanon, Metz l'emporte sans convaincre et garde ses problèmes pour Saint-Etienne. C'est peut-être le début d'une nouvelle crise. Saint-Etienne a déjà donné dans ce domaine des crises. Il en a eu assez pendant il y a quelques années. Nous sommes dans une situation sportive difficile, mais qui n'engendre aucun climat de crise.